Mesdames et Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous faites recevoir la moniteur publication du RIT, un décret qui est publié pour nommer le Conseil présidentiel de transition. Donc c'est le numéro 14, le numéro spécial, le numéro 14 du décret qui est sorti, la moniteur, qui est signée par le Premier ministre Ariel Harri. Donc, préalable, le Conseil des ministères qui publiait, vu la constitution de la République, vu l'article politique, etc., pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2001, etc. Bon, ça, nous devons considérer, et je viens de la publication, ça a hausse, elle est préalable. Et à partir de 45 ans, il fallait le Conseil présidentiel de transition. C'est pour ça que le Conseil présidentiel, désormais, n'est pas qu'elle est le Conseil présidentiel, mais c'est le Conseil présidentiel de transition. Donc, le Conseil présidentiel de transition a, et premièrement, c'est participer en accord avec le Premier ministre à la formation du cabinet ministériel inclusif. Donc, la question, ça, est un petit peu confus, par le fait que nous, beaucoup, on connaît, est-ce que, et qui Premier ministre a parlé, est-ce que c'est le Premier ministre Ariel Harri, le Premier ministre sortant, ou bien est-ce que c'est le Premier ministre qui va parler non-mère là ? Parce que, il faut nous rappeler que, dès que ça, qui sortira là, c'est pas papier ça, que M. le Conseil présidentiel de transition a été préparé, priorité remettre à carré-contenant, et puis, également, qu'une fois que le décret a été préparé par M. O, c'est que plus page, c'est que plus décret a la donne. Donc, une fois que l'Ivéname, le Conseil présidentiel, M. O est retiré en pile-bas la donne, et le métier a fait par eux la donne. Bon, nous allons regarder vraiment, est-ce que, comme décret a publié, M. le Conseil présidentiel de l'accord, est-ce que, au même tour, nous allons publier leur décret pour faire un changement à la donne ? Nous allons reconnaître. Donc, pratique et 5 ans, la linéaire première dit, participe en accord avec le Premier ministre. Alors, on est parlé déjà, nous allons reconnaître qui est le Premier ministre. Approuve l'ordre du jour du Conseil des ministres, en accord avec le Premier ministre, et qu'on signe les arrêts et les décrets. Donc, ça, c'est le rôle du Conseil présidentiel, là. Fixe le décret de sélection des membres du Conseil électoral provisoire impartial et les normes. Donc, c'est au même tour qu'ils veulent considérer le Conseil électoral provisoire, là. Donc, toute disposition favorisant une transition pacifique. Bon, ça, parce qu'il y a rien, quitte la disposition de quoi le faire, c'est peut-être la sécurité, etc. Et assure la continuité de la gouvernance et établit un Conseil de sécurité nationale. C'est-à-dire que nous, elle est CSN, un Conseil de sécurité nationale, d'abord même, qui est différent de sa constitution prévoire pour le CSPN. Et en plus, sixième en linéaire a parlé de poursuivre la collaboration avec tout l'amende de la communauté internationale pour le déploiement accéléré de la mission multinationale de soutien à la sécurité, autorisée par la résolution 26-29 du 2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, une électorité signée, immédiatement qu'elle est d'accord, une électorité signée, il faut le dire entrer dans la résolution du décret, parce que c'est une condition préalable qu'il doit accepter le rôle. Article 6, le Conseil présidentiel a choisi et nommé rapidement un premier ministre. Donc, il n'est pas l'idée d'un article 5, il n'est pas un premier ministre. Là, nous voulons que l'on connaît si c'est le premier ministre qui est un premier, mais si c'est le premier ministre actuel là, un démissionnaire là, qui n'a pas joué rôle pour choisir et pour fixer le décret du Conseil électoral provisoire. Donc, l'article 6, ça vient après, il dit que le Conseil présidentiel, une transition choisie et nomme rapidement un premier ministre. Septième, l'article 7, le premier ministre en accord avec le Conseil présidentiel de la transition, choisit les membres de son cabinet ministériel de manière inclusive. Tout cela, ça va. Article 8, les membres du Conseil présidentiel de la transition sont assujettis aux formalités de la déclaration de patrimoine prévue par la Constitution et la loi à la matière. Sans d'accord, tout n'est que le fait de déclaration de patrimoine. Article 9, le Conseil présidentiel siège au Parrain national. Article 10, le mandat du Conseil présidentiel de la transition prend fin le 7 février 2026. Sans d'accord. Le Conseil présidentiel de la transition ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Nouvelle d'accord. C'est pour ça. Les membres du Conseil présidentiel de la transition ainsi que ceux du gouvernement ne pourront pas se présenter aux prochaines élections. Ça, c'est clair. Le premier ministre prend la disposition nécessaire en vue de l'installation du Conseil présidentiel de la transition. Donc, le premier ministre n'a pas lié à la, est-ce que c'est le premier ministre Ariel Henry ou bien c'est le premier ministre, il n'y a pas lancé à, est-ce qu'il doit, par exemple, nommer au premier ministre avant qu'il n'y ait pas. Là encore, c'est un petit peu confus. Parce que j'ai dit, pour le moment, l'article c'est ça, le Conseil présidentiel choisit et nommer rapidement un premier ministre. Et puis, il y a là, il y a dit, l'article 11 ans, 12 ans, le premier ministre prend la disposition en vue de l'installation du Conseil présidentiel de la transition. Donc, un rôle un petit peu ambigu à savoir, le rôle du premier ministre, soit sortant ou bien le premier ministre qui sera nommé. Le décret abroge toute loi ou disposition de loi, le décret ou disposition de décret, etc. Donné au palais national. Mais bon, l'autre article est plus devant que le part de l'article premier, qui était intéressant également, il a créé un Conseil présidentiel de transition composé de sept membres, etc. Un septembre de loi de vote en comprenant la représentation de chacun des groupes suivants, à l'accord du 3 août, à l'accord du 21 décembre 2022, collectif des partis politiques et des raies de compromis historiques, parti Fond-Milamana, parti Pitié-Destaline, secteur privé. Et puis, il a deux membres observateurs, représentants de la société civile et représentants de la communauté inter-foi, à dire les religions. Article 2 a dit, outre les conditions prescrites par l'article 135 de la Constitution, nul ne peut faire partie du Conseil présidentiel de transition s'il fait actuellement l'objet d'une accusation, OK, ou d'une poursuite pénale, ou s'il a été condamné dans une juridiction quelconque. Ça, c'est un petit mot que l'on lancé by M. Guy Philippe, si toutefois il avait fait partie du Conseil présidentiel, quelle que soit la juridiction quelconque, où t'es accusé ou pas là-dedans. Ou bien, si le candidat faisait aux prochaines élections, bon, tout ça, on ne reconnaît qu'une fois qu'il est entré dans le Conseil là, qui a duré deux ans du PACAP et a participé dans l'élection, c'est pas normal. Ou bien, s'il oppose, ça, d'accord, également. Et s'il oppose à la résolution 26-29-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'une fois que l'on est d'accord, où l'on force le déploiement est entré dans le PIA, on va dire qu'on n'y a pas d'accord, bien qu'il y a quelques-uns qui ont parlé, qui ont fait connaître que ce n'est pas d'intention ou ça. Donc, dès que ça vient de mettre les points sur l'Asie, si ça gagne le monde, vraiment, et le Conseil là, qui a dit que n'est pas d'accord avec le déploiement, ce n'est pas le moment de le faire. Donc, il faudrait que l'on m'embrasse toujours sous pas d'accord avec le déploiement du Conseil de l'ambition multinationale d'appui à la sécurité. C'est-à-dire que l'on verrait, et MM, et A, et ça. Conseil présidentiel de transition dans l'antique 3, d'après Degreel, il dit, le Conseil présidentiel de transition est présidé par un des membres choisis par consensus ou la majorité de ces derniers. Bon, ça, il y a même qui va le choisir, qui est-ce qui est président, et voilà. Un acte réglementaire pris en Conseil des ministres détermine l'organisation et le monde du fonctionnement du Conseil présidentiel de transition. Bon, ça, c'est ça qu'on a parlé, à quoi qu'il faut publier ces conseils et le présidentiel, là, qu'il faut publier. Et à quoi, pour voir comment il va le définir, et Madaro, comment il va le définir, et Sravail. Le Conseil présidentiel de transition exerce le pouvoir présidentiel spécifique de la présidence pendant la période de transition, jusqu'à la restitution du président élu, qui doit intervenir au plus tard, le 7 février 2026. Tout cela, nous d'accord à la dernière. Donc, voilà, un petit peu en gros, le décret qui vient de sortir, et publié par le premier ministre Ariel Henry, c'est le Xien, lui-même, seulement, et puis qui est publié par le national officiel ce vendredi 12 avril. Donc, voilà, mesdames et messieurs, nous espérons que ça parle d'Angers et un petit peu des situations de chaos qui gagnent un pays à l'heure en ce moment. Et qui décision que monsieur parle, pour permettre que les gens de situation s'en capables présentes, et comment il va l'établir le Conseil national de sécurité, etc., et qui est une évoquation parfaite aussi au niveau de l'appareil de l'État, à savoir le directeur et le sous-directeur du service public de l'État. Et puis, nous allons regarder également le directeur de la police nationale aussi, qui est censé ne pas faire grand-chose de la situation. Donc, il fait que vous résistez. Donc, il n'y a pas qu'une action d'envergure qui menait par ce premier ministre pour dire que ça a créé une des gens qui sont rentrés dans le pays. Donc, nous allons regarder que la décision que le Conseil présidentiel de la transition, n'est pas le même pour le capable de régler la situation et le pays. Donc, nous allons regarder encore et pour le capable d'envergure l'État sur ce sujet.